Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour le retour des entretiens en compagnie des membres de l'équipe première. Il était tout naturel pour ce retour que de recevoir aujourd'hui le nouveau coach, en tout cas nouveau, c'était il y a quelques semaines, Régis Broir, puisque cela fait 45 jours, très exactement, que vous êtes arrivé sur le banc du sporting, un mois et demi que vous avez rejoint cette équipe. On va parler de vous bien évidemment tout au long de cet entretien, de votre carrière, de vos sensations au sein du club. Et justement pour débuter, 45 jours on l'a dit à la tête du sporting, quel bilan vous tirez de ces premières semaines ? On pourrait faire différents bilans, moi j'ai plus qu'envie de m'arrêter sur le bilan sportif. Après une équipe, il y a eu des choses intéressantes où il a fallu aussi modifier les choses. Il y a un mot qui me ressort souvent de ma bouche, c'est que c'est un club et un effectif attachant. Je sais très bien que le sporting est toujours un club très particulier parce que ça représente l'image qu'il a véhiculée pendant de nombreuses années. Mais je suis surpris parce que ce côté attachant, je m'attache aussi réellement à certaines valeurs aussi ici. Et ces valeurs me plaisent, donc il y a tout un ensemble qui est sympa. Quel état des lieux vous faites aujourd'hui ? Et vous avez fait peut-être avant d'arriver forcément, vous aviez un état des lieux en tête de cette équipe. Il a forcément évolué depuis 45 jours. La difficulté de faire un état des lieux, vous faites un état des lieux quand vous regardez les matchs des équipes à la télévision ou de temps en temps dans des stades. Et puis l'état des lieux quand vous arrivez en direct, ça veut dire que vous arrivez sur place et vous vivez avec un vestiaire et vous vivez avec les joueurs. Vous n'avez pas toujours des fois la même perception des uns et des autres quand vous les regardez jouer et quand vous êtes en contact avec eux. Donc j'ai découvert des choses, on a souvent des a priori, bon ou pas bon, mais quand vous êtes en direct, quand vous êtes régulièrement avec eux tous les jours, là vous êtes capable de faire un état des lieux. La première des choses qui m'est venue, que j'ai vite ressentie, j'ai trouvé un groupe concerné par le club, concerné par un objectif de rester dans le monde professionnel et de se maintenir. Alors il y avait beaucoup de bonnes volontés à travers les discussions individuelles, beaucoup de bonnes volontés sur l'aspect collectif. Je les ai beaucoup écoutés. Il fallait que j'entende, il fallait que je fasse aussi ma propre interprétation des uns et des autres. Sur le collectif et sur l'aspect individuel. Et puis après, on essaie de mettre des choses en place sur le terrain et puis en place aussi à travers les relations parce que les relations restent ainsi importantes dans un groupe. Alors les choses étaient claires, bien évidemment, à votre arrivée, même si elles l'étaient depuis le début de la saison pour l'objectif du sporting. C'était bien évidemment le maintien. Vous arrivez à la tête d'une équipe qui est barragiste au moment de votre arrivée. Le bilan, deux matchs nuls, une victoire, une défaite, une qualification en Coupe de France le week-end dernier. Il y a eu un petit moment, on va dire, de tâtonnement, mais qui était presque logique. Non pas au vu du chantier, mais dans l'état d'esprit de prendre un petit peu le pouls de cette équipe avant de poser vraiment votre patte. Je vous l'ai dit, quand on fait un état des lieux en direct, effectivement, le bon pouls d'un groupe, il faut vivre avec eux. Moi, j'avais pris la décision de ne pas tout bouleverser en arrivant, parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, parce que les joueurs, ils n'étaient pas habitués à ça. Ils étaient dans une forme, pas de confort, mais de bonnes habitudes, parce qu'il y a quand même de réelles bonnes choses qui ont été faites avant. Il ne faut pas l'oublier, il faut le souligner. Moi, j'ai voulu modifier deux, trois petites choses de départ par Simoni pour ne pas bouleverser tout le monde. Et puis après, quand j'ai fait un état des lieux où j'ai considéré qu'il fallait tenter un électrochoc et faire quelque chose, après trois matchs, il ne faut pas oublier qu'on avait été quand même invaincus. Alors, ce n'était pas des victoires, mais on avait fait match nul contre Grenoble et contre Amiens. On n'avait pas pris de but. Il fallait aussi un peu sécuriser un peu certaines petites choses sur l'aspect individuel. Il y avait tellement de choses à faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on a pris un bon rythme de croisière ? Je ne sais pas. Mais on est en train de recréer quelque chose. Créer quelque chose sur l'organisation, sur la façon de jouer, de la façon dont il faut s'adapter au championnat de Ligue 2, qui est totalement différent du championnat national ou du championnat national 2, parce qu'il y a d'autres exigences aussi. Donc, essayer de leur faire comprendre un peu tout ça, sur l'aspect collectif et sur l'aspect individuel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une bonne dynamique, entre guillemets, parce que ça fait deux victoires. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a un match très important pour moi samedi contre New York, qui pourrait peut-être nous faire basculer sur le bon côté. Cette qualification en Coupe de France, qui était loin d'être facile et prévue, parce qu'on a bien vu qu'il y a toujours des surprises, qu'on a relativement bien maîtrisé dans l'ensemble, qu'on a fait un match sérieux. Donc, je sens que l'équipe et le groupe sont en train de progresser et prendre conscience de ce que moi, je souhaite et ce que je veux. On va parler du terrain dans quelques instants, mais revenir justement à votre arrivée. Au moment où vous vous êtes présenté, le président, Claude Ferrand, a dit de votre candidature que c'était la meilleure, la mieux construite. Comment ça s'est passé ? Vous avez passé un entretien, vous vous êtes vu, vous êtes arrivé avec un projet sur papier. Comment vous avez échangé avec le président, justement ? Il y a eu plusieurs étapes. Je pense, oui, j'en ai même senti, il y a eu une shortliste d'entraîneurs qui avait été prévue, qui était tout à fait normale. À partir du moment où vous décidez de vous séparer d'un entraîneur, il y a des entraîneurs qui ont été éliminés, soit sur des entretiens ou sur des décisions de la direction. Et puis, enfin, je pense qu'on n'y restait plus que deux. Il y a eu des entretiens téléphoniques avec la direction, avec le président et M. Luigi. On a discuté au téléphone. Il y a des questions qui ont été posées. Et puis, il y a eu un entretien visuel. Là où il y a eu un rendez-vous sur Paris et on a passé un entretien. Moi, je suis arrivé avec un projet, un projet écrit. J'ai remis un dossier à chaque personne de la direction du club. On a discuté du sporting, comment je pouvais voir les choses. Donc, mon dossier écrit, j'ai pu l'exprimer. Ça allait au-delà d'équipe première, c'était un projet de reconstruction. Il y a un aspect global. Il y a eu quand même beaucoup de choses au niveau de l'équipe première. Les infrastructures, l'amélioration d'une structure professionnelle, comment améliorer les choses, ma vision des choses, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, j'ai présenté tout ça. On a passé pratiquement en voie, une heure et demie, deux heures à discuter. Ils m'ont averti. Ils devaient me prévenir le lendemain, mais ça a traîné. Je pense que la réflexion a dû être longue. Et puis, mon concurrent a été son grand performant aussi. Il a eu ses idées à lui. Ils m'ont prévenu le samedi, le jour d'une journée de championnat où je crois que vous vous déplatiez à Dunkerque. Ils m'ont appris ça en début d'après-midi. On s'est revus en début d'après-midi pour pouvoir signer mon contrat. Et à l'issue de la rencontre, vous étiez donc nommé entraîneur du sporting. Justement, vous êtes arrivé après cette défaite du côté de Dunkerque et après l'intérim de Frédéric Zago et Cyrine Jeunechamp, où il y avait eu cette première victoire face à l'ACA Ajaccio. Vous l'avez dit, les premières rencontres, vous avez pris le pouls un petit peu de cette équipe. Vous avez poursuivi en tout cas ce qui avait été fait au niveau des schémas tactiques. Là, ça fait 2-3 matchs qu'on sent votre patte véritablement au sein de ce groupe, avec notamment ce changement de tactique, avec ce passage à 3 défenseurs centraux. Un schéma qui évolue même au cours des rencontres, puisqu'on a eu 2-10 et 1-6, puis ça a évolué entre 2-6 et 1-10. Bref, ça bouge beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout au long de la saison, le sporting club de Bastia aura cette capacité à s'adapter à l'adversaire. Ou est-ce que vous-même, vous allez choisir un schéma définitif pour aller au bout de la saison ? J'aime bien avoir une structure d'équipe. Mais j'ai considéré, en faisant l'état des lieux et en regardant les joueurs, qu'ils avaient besoin d'être éveillés par rapport à ce qu'on pouvait leur proposer. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir, de temps en temps, modifier, mais en gardant une structure d'équipe, que vous jouez avec un seul 6, que vous jouez avec un 2-6, que vous jouez avec deux 10. Moi, mon travail, et c'est le groupe qui me dégage de ça, je crois que ces joueurs ont besoin d'être en éveil perpétuel. À partir du moment où on commence à rentrer dans une forme de confort au poste, ou d'équipe, d'organisation, c'est une qualité, de pouvoir se remettre en question et de pouvoir confirmer tous les week-ends, il faut savoir le faire. Et je n'ai pas cette sensation à travers ce groupe. Donc, en changeant régulièrement, même si les principes de jeu sont toujours les mêmes, mais en changeant de temps en temps d'organisation ou de poste ou des joueurs à des postes, ça me permet une émulation de l'équipe sur l'aspect intellectuel et sur l'éveil. Et on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont toujours un peu dans la surprise de savoir comment on va s'organiser. Alors, j'ai pris le parti aussi de m'arrêter par rapport à l'adversaire. Aujourd'hui, on fait beaucoup de retours vidéo de l'adversaire. Sur l'aspect collectif et sur l'aspect individuel. Quand on prépare le match, il y a une présentation de chaque joueur individuel de l'équipe adverse. Et après, on voit sur les principes, défensives et offensives, les qualités et les défauts de cette équipe. Donc, je m'adapte aussi par rapport aux défauts et aux qualités de l'équipe adverse. Est-ce que c'était fait ou ce n'était pas fait, ça ne me regarde pas. On a essayé aussi de leur donner le maximum de billes. Donc, il y a une part de concentration sur le joueur et sur le collectif. On prend l'exemple du match à Guingamp. Ça nous a réussi, ça n'a plus très bien pas nous réussi. On a changé d'organisation, mais on avait décidé de contrer. Parce qu'on avait vu des choses dans cette équipe de Guingamp. Donc, on leur a laissé le ballon. Chose que Bastien ne m'aimait pas du tout. Bastien aimait bien avoir le ballon. On était pratiquement à 30% de possession à Guingamp. Mais j'ai considéré qu'il fallait contrer. On a été efficace. Si on regarde le ratio occasion-but, on a pratiquement fait du 100%. A contrario de ce qui se faisait auparavant. Où il nous fallait beaucoup de choses pour marquer et on n'arrivait pas à marquer. Et moi, j'ai fait le constat que de ronronner, de ronronner, ça mettait peut-être une forme de pression aussi sur les joueurs au domaine offensif. de concentration. Ils n'étaient pas toujours servis en première intention. Il y a une forme d'agacement qui pouvait se produire chez eux. Et puis, on n'arrivait pas à marquer. Donc, on essaie de modifier. Et puis après, c'est ma façon de voir aussi le foot aujourd'hui. Moi, je considère qu'il faut aller de plus en plus vite dans les transitions, dans les transmissions, dans la prise d'informations. Parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes sont bien organisées. Et qu'il faut déséquilibrer, même si ça ne peut nous déséquilibrer nous aussi, amener de l'incertitude chez l'adversaire. Et chez nous, pour pouvoir faire quelque chose et présenter quelque chose. On connaît votre franc parler. En tant qu'entraîneur, on a eu et on vous a entendu, on vous a lu lors de vos précédentes expériences. Quand vous êtes arrivé au sporting, au bout de quelques jours, on ne peut pas dire quelques journées, vous avez immédiatement pointé du doigt les manques de cette équipe. Notamment sur le plan offensif, vous avez réclamé, ou en tout cas demandé des recrues pour le mercato d'hiver. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez parlé en amont déjà, avant d'arriver au club, ou pas forcément ? Dans ma présentation de candidature, ayant regardé les matchs du sporting, bien sûr que ça a été un sujet qui a été évoqué. Le recrutement, comment vous voulez ou comment vous voyez les choses pour améliorer l'équipe. J'ai pointé ça par rapport à ce que j'avais pu voir à la télé. Alors après que ça se confirme, quand je suis arrivé ici, tant mieux. Mais ça a été, bien sûr, ça a été un sujet qui a été évoqué. Ça a été un sujet que j'ai dit, où j'ai dit les choses comme je les sentais, comme je les voyais. Oui, effectivement, il faut se renforcer. Il faut mettre un petit peu plus de concurrence dans ce groupe. Et puis il faut un peu bouger les choses, parce que c'est un groupe qui vit depuis 3-4 ans ensemble. Donc voilà, il faut... Mais ça fait partie du monde professionnel aujourd'hui. Donc oui, oui, ça a été évoqué et discuté. Alors justement, quelles sont vos priorités pour ce mercato d'hiver, même si on n'y est pas encore, même s'il y a encore des rencontres importantes ? On sait plus ou moins les profils que vous avez ciblés et le nombre de joueurs que vous souhaiteriez avoir ? La difficulté du recrutement, c'est de ne pas se laisser emporter par les résultats. Souvent, quand ça va beaucoup mieux, où il y a des résultats, on est face à certains manques et puis on ne veut pas se projeter ici et là. Aujourd'hui, ça va mieux. J'espère que ça va continuer par la suite. Mais même si ça va mieux, je pense qu'il faut quand même se renforcer. Est-ce que ça va mieux parce que les joueurs ont pris conscience que peut-être il va y avoir des recrues qu'ils ont entendus ? Donc, dans leur tête, ils ont peut-être pris les choses. Aïe, il va peut-être y avoir une concurrence plus importante. Mais moi, je continue à penser et même si ça va mieux et si ça continue à aller mieux, il faut se renforcer parce que… On partirait sur quoi ? Deux, trois joueurs, offensifs, milieu ? Pour moi, le bon, il me faut trois joueurs. Après, il y a possibilité de faire plus pour des raisons financières ou voir comment on peut monter les trucs. Je pense qu'il nous faut deux joueurs dans le domaine offensif. Avec des profils de vitesse, oui, voilà. Avec de la vitesse, c'est des situations d'axe, des situations cotées si on doit changer d'organisation aussi. Parce qu'on a beaucoup de profils de joueurs qui se ressemblent. Et puis dans le milieu, je pense qu'il nous faut un mec, il nous faut un joueur qui nous amène un peu d'impact. Parce que la période hivernale, janvier, février, mars, qui est quand même compliquée en Ligue 2, il y a beaucoup de fatigue. Et comme il y a beaucoup de joueurs qui découvrent ce milieu-là, je pense qu'on peut avoir des trous. Et l'absence de Manguette, qui avait fait un très bon début de saison, on se rend compte qu'il avait quand même une importance dans le milieu. Donc, il nous faut se renforcer dans le secteur du jeu aussi au milieu. On a coutume de dire souvent que le sporting n'est pas un club comme les autres. Est-ce que vous l'avez ressenti déjà depuis votre arrivée ? C'est un club atypique. Effectivement, c'est un club différent. Mais c'est un club différent pour une raison. C'est un club passionné. C'est un club qui est dirigé par des gens qui sont passionnés et par des spectateurs qui sont passionnés. Donc, ils sont toujours dans l'émotion. On connaît les émotions. Elles sont hautes comme elles peuvent être basses. Et ce côté atypique et passionnel rend ce club attachant. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on tombe automatiquement sous ce charme aussi. Dire qu'il soit autant passionné par ses extrêmes. Mais oui, le sporting est un club atypique, est un club particulier. Où en fait, on ne s'ennuie jamais. Donc, c'est bien de ne pas s'ennuyer. Parce que je crois que la pire des choses dans la vie, c'est un peu de s'emmerder. Aujourd'hui, on n'a pas trop de temps de s'emmerder. En fait, c'est ça qui est bien. Il y a toujours quelque chose. Le sporting se passe toujours quelque chose. Justement, quelle vision vous aviez du club avant votre venue ? Cette question, parce qu'on vous a senti très tôt monter au créneau, notamment en conférence de presse d'après-match, sur les différentes attaques au niveau de la réputation du club. Le fameux contexte qui est mis en avant par de nombreux journalistes et coach adverses au moment d'affronter cette équipe. Quelle était votre vision ? Et est-ce que vous-même, à un moment donné, vous auriez pu jouer de cette réputation ? Je l'aurais fait. Bien sûr que je l'aurais fait. Ils ont sûrement raison de le faire, les autres entraîneurs ici et là. Moi, j'ai connu Bastia Feriani en tant que joueur. Je suis venu jouer ici. Et effectivement, des fois, ça a été un peu tendu et chaud. Mais bon, voilà, comme ça peut arriver dans d'autres endroits, il ne faut pas aussi masquer un peu les choses de ce qui se passe ailleurs. Là, aujourd'hui, moi, je vis ici et je travaille ici. Je vois comment ça s'y passe. Ce qui m'a agacé, c'est qu'on a parlé du contexte ici sans qu'il ne soit jamais rien passé. C'est trop facile. Et encore une fois, je n'aurais pu le faire. Et je l'aurais sûrement fait. Mais que ce soit répété d'une façon un peu exagérée, que ce soit les dirigeants de l'équipe adverse, que ce soit les entraîneurs et que ce soit les joueurs qui parlent de ça. Dire que le club, depuis 3-4 ans, évolue dans son image. Il y a des choses qui se font à l'intérieur du club par la direction, par les composants du club, pour quand même donner une bonne image aujourd'hui. et franchement, ça m'a agacé. Ça m'a agacé parce qu'il y a un travail qui se fait. Donc, arrêtons de parler du contexte. Le seul petit problème qu'il y a pu y avoir, c'était contre Grenoble. Ne me rendez pas compte, il s'est passé un problème entre nous. Entre nous. Donc, on ne parle pas d'adversaire, c'était un malentendu entre nous. C'est un peu excité. Et il n'y a rien d'important. Donc, c'est un faux problème, le contexte et l'environnement de Bastiel, la Corse, pour moi aujourd'hui. Mais je le pense sincèrement. Il faut prêcher inconvaincu. Quoi qu'il en soit, on va parler un petit peu de vous maintenant et de votre carrière. Alors, vous êtes un ancien milieu offensif. Vous avez débuté votre carrière senior du côté de Rodez. Si je me souviens bien, avant de passer par Montpellier, New York, le Red Star, quand vous avez terminé Nîmes aussi, vous avez terminé du côté de Cannes en 2003. Quel type de joueur vous étiez justement sur le terrain ? Un connard. Je ne veux pas dire un petit con, mais j'étais quelqu'un de quand même relativement assez agressif, qui détestait et qui était habité par la gagne et par la défaite. Je ne supportais pas les comportements négatifs, qu'on ne puisse pas se la donner et se donner les moyens de faire. J'ai pratiquement été capitaine. On m'a confié le brassard dans tous les clubs où je ne suis pratiquement pas passé. Après, j'étais dans le cœur du jeu. J'ai joué aussi un peu sur le côté. Pour définir un peu, j'étais un joueur de tempérament, on va dire. Toujours dans le bon exemple. Mais bon, c'est arrivé malheureusement des fois. Dès la fin de votre carrière de joueur, en 2003, vous avez immédiatement basculé sur le banc en tant qu'entraîneur. Vous avez pris les rênes de Rodez, justement, votre premier club en tant que senior. Ce passage rapidement de l'autre côté de la barrière, il s'est fait naturellement ? Ou c'était quelque chose que vous aviez mûri depuis un mois ? Parce que vous étiez un jeune entraîneur, 36 ans, s'asseoir sur un banc, c'est forcément que c'est une vocation que vous aviez en vous ? Comme je vous le dis, j'ai souvent été capitulant dans les clubs. Donc quelque part, ça m'intéressait. J'avais souvent des entretiens ou des relations avec mes entraîneurs, de savoir comment ça se passait. J'avais la curiosité de savoir un peu le sens inverse. On est joueur, on pense à nous. Et puis les entraîneurs, on est obligé de penser un peu à tout le monde. Donc il y a quelque chose qui m'éveillait là-dedans. J'ai passé assez vite mes premiers diplômes. Et puis j'ai eu le bonheur et la chance, après ma carrière à Ken, qu'on me propose un poste d'entraîneur, parce que le club de Rodez était au bord du dépôt de bilan. Comme c'était un club où j'avais évolué pendant 4 ans et que les gens m'appréciaient là-bas et moi j'appréciais la région, on m'a donné l'opportunité, la possibilité de faire de suite ça. Et c'était une réelle chance pour moi de me donner l'occasion. Le club était en CFA2 à ce moment-là, était au bord du dépôt de bilan, il n'y avait plus rien. Et on m'a contacté, j'ai rencontré des gens pour voir si ça pouvait m'intéresser de redonner un coup de main et de me lancer dans ce projet-là. Comme j'étais très attaché à cette région, je me suis dit, allez, on y va. Et on est parti avec des gens dans ce truc-là. Et puis ça a été une réussite, on est monté de suite et on a pu remettre le club dans les bons rails et on a construit des choses. Et puis ma carrière d'entraîneur s'est lancée à travers ça. Donc j'ai eu le travail de fait, mais j'ai eu l'opportunité et la chance qu'on propose à moi. Vous l'avez dit, vous êtes immédiatement champion de CFA2 en 2004 avec cette équipe de Rodez. Cette saison-là, on ne peut pas ne pas en parler avec vous. Vous avez vécu cette mésaventure incroyable avec cette équipe de Rodez en déplacement justement ici du côté de Bastia pour affronter le CAB. Vous avez la porte de votre avion qui explose en plein vol. Malgré tout, vous avez réussi à atterrir. Vous avez remporté la rencontre pour l'anecdote, je crois 3-0, si je me souviens bien. Mais forcément, c'est une aventure, une mésaventure qui change une vie quand on vit un moment comme ça. Alors, ça change beaucoup de choses et pour la petite histoire, j'ai raconté cette histoire lors de mon entretien d'embauche. Et d'embauche dans mon entretien, ouais. J'expliquais au président quand je lui ai raconté l'histoire et à la... comme ça s'est bien terminé, l'histoire, et on a gagné le match. À la fin du match, je ne suis plus à qui j'ai dit, à un dirigeant du club de Rodez ou à quelqu'un. Je lui ai dit, un jour, je vais venir ici. Un jour, je vais venir ici parce que ce n'est pas possible que ça se termine l'histoire, c'est très bien terminé. Donc, un jour, je vais venir ici pour la petite histoire. Et effectivement, on est parti dans un avion privé, c'est un avion de 8 places. Le président du moment de Rodez nous avait affrécié son avion personnel, il faisait un aller-retour, deux allers-retours, et moi, je faisais partie du premier aller-retour. Et arrivé à une demi-heure de Bastia, il faisait un temps magnifique. Moi, je m'étais un peu assoupi, j'étais à côté du pilote. La porte, elle a explosé. Elle a explosé en plein vol. Et on était 8 dans l'avion, 7 ou 8. Et il y a un joueur qui était ici, que vous connaissez bien ici, en Corse, c'est Patry Videra, qui est en train de furianner aujourd'hui, et qui se trouvait en face de la porte. Et pour la petite histoire, c'est moi qui devais me trouver en face de la porte parce que j'étais fatigué, et au moment de décoller de Rodez, je lui ai dit, laisse-moi là, parce que c'était la seule place où on pouvait mettre un peu les jambes en l'air. Et j'avais besoin de me reposer, je voulais dormir un petit peu. Pour la petite histoire, moi, je ne m'attachais pas à ce moment-là, parce que le vol, il faisait un temps pas possible, et je me serais détaché. Et Patrick Videra me dit, non, il est joueur, priorité aux joueurs, donc il se met là. Et je me mets à côté du pilote. Et la porte a explosé, et Patrick était attaché. Et il a été projeté dans le vide, et c'est le dernier trou de sa ceinture qu'il a reprojeté dans l'avion. Et le pilote, qui était un ancien joueur professionnel, Xavier Brut, incroyable, un ancien joueur professionnel, il me demande, on était persuadé qu'il était parti, comme les sacs. Il me dit, tu peux demander si tout le monde est là, mais la question, il est parti. Et tout le monde s'est reprojeté sur le devant de l'avion, les sept joueurs, ou les six joueurs, plus le pilote et moi, mais ça faisait huit. J'ai posé la question, j'ai tourné la tête, et j'ai dit, est-ce que tout le monde est là, est-ce que tu es là, Patrick ? Et il s'était détaché, il s'était projeté sur l'avion, sur le devant de l'avion, donc tous les joueurs s'étaient projetés sur le devant de l'avion, parce que la porte était au fond de l'avion. Il était bien là, et bien vivant avec nous. Et on a pu atterrir à Bastia, et pour la petite histoire, la porte, elle n'avait pas spécialement explosé, elle a explosé, mais elle n'était pas partie dans la mer, elle s'est calée en dessous. Et pendant une demi-heure, parce qu'on a fait entre 30 et 40 minutes de vol, la porte n'a jamais bougé. Comme m'expliquait le pilote quand on a atterri, il m'a dit, je n'aurais jamais pu stabiliser l'avion si la porte allait rester, et puis elle aurait bougé. Donc on y aurait été tout droit, et on a fait 40 minutes de vol, la porte n'a pas bougé. Donc il faut croire que le destin, ce n'était pas notre heure, et voilà, incroyable, incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que vous faites le retour en avion. C'est-à-dire que c'est vous qui avez insisté pour repartir en avion, parce que certains de vos joueurs, et on peut les comprendre, voulaient repartir en bateau, vous avez dit non, on repart en avion. On est arrivé la veille, Bastia jouait en Ligue 1, on était venu voir le match, puisque le deuxième charter est arrivé dans un avion privé. J'en ai dit, on allait voir le match, on était arrivé peut-être la deuxième mi-temps, je voulais vider un peu la tête des joueurs. Puis le lendemain matin, au petit-déjeuner, ou au repas, nous on ne repart pas en avion, on repart en bateau, coach, ce n'est pas possible, tout ça. Et je leur ai expliqué, je dis, quand vous avez un accident de voiture, est-ce que vous reprenez votre voiture ? Oui, on va reprendre l'avion. Donc il y en a certains qui étaient, c'était non, on s'en fout, on va reprendre l'avion. Le match est déroulé, on a gagné le match, donc une forme d'euphorie, une forme de soulagement, mais tout le monde était tendu. Et dans le vestiaire, je leur dis, il y a deux avions qui nous ont été affrétés, donc tout le monde rentre en avion. Et on a été à l'aéroport, les deux avions nous attendaient, et bizarrement, les deux avions se constituaient de la même façon que l'allée. Donc les mêmes personnes qui étaient sur le premier voyage sont restées ensemble, mais ça a été fait de façon naturellement. Et le deuxième avion a été constitué avec les deuxièmes personnes qui ont fait le deuxième voyage. Et on est rentrés à Rodez. Et puis quand on a décollé de Bastia, il faisait un orage. Pendant dix minutes, ça a bougé. On a eu un petit peu des petits trous. Et l'avion, on était constitué. Il y avait des larmes et des pleurs, parce qu'il y avait de la peur, pas possible. Et puis on est atterri à Rodez. Et puis c'est très bien terminé. C'est une histoire qui est magnifique, qui crée des liens, forcément, puisqu'aujourd'hui, vous en avez encore avec Patrick Vidéra, qui n'est pas très loin. Et puis on lit une histoire qui finit bien. Il y a cette victoire, il y a ce titre, donc avec Rodez quelques mois après. Vous l'avez dit, ce passage à Rodez, c'est un passage qui vous a propulsé, en tout cas en tant qu'antraîneur. Mais c'est véritablement lors de votre arrivée du côté de Queville, que vous allez exploser aux yeux de tous, grâce à votre accession en national en 2011, c'est une certitude, mais grâce à vos deux parcours également en Coupe de France, 2010 et 2012. 2010, vous faites demi-finale de la Coupe de France alors que vous êtes en CFA avec EVI, puis 2012, finale de cette Coupe de France, vous êtes en national, finale face à Lyon, vous avez perdu face à Lyon 1 à 0. C'était quoi votre secret pour en trois ans avec une équipe amateur ? Demi-finale, finale, c'est assez incroyable, parce qu'on en parlera si vous voulez, mais il y a quand même eu des sacrés morceaux, notamment en 2012. Vous éliminez l'OM en quart de finale, Rennes en demi-finale, c'est assez incroyable. Bon, il y a trois ans d'incroyable. La demi-finale, on se fait éliminer contre Paris, on ne perd que 1 à 0. L'année après, on monte en national et l'année de la troisième année, on fait la finale. Le secret, c'est qu'on avait réussi à créer un groupe, une proximité entre nous sur l'aspect humain incroyable et que les joueurs avaient une confiance aveugle en moi, sur mon travail et sur la présentation de l'adversaire. Et à force de répéter, à force de se côtoyer, je passais beaucoup de temps avec eux, même en dehors du terrain et du foot. Puis c'était un club de Kevigy où il fallait tout structurer. On n'avait pas de conditions d'entraînement, on ne s'entraînait même pas à Kevigy, on s'entraînait dans une autre commune, on avait des terrains, c'était un truc, si je vous racontais même toutes les anecdotes, l'année de la finale, l'année de la finale, la veille de l'entraînement, on s'entraîne dans un champ. On est ouvert, on s'entraîne dans un champ. J'étais en panique de savoir s'il y avait un joueur qui se blessait. Mais on avait su créer un truc incroyable entre nous. Et puis il y avait un deuxième élément, c'est qu'à ce moment-là, j'étais très vidéo sur les choses de la vie. Et pratiquement à chaque causerie, je faisais un montage vidéo sur plein de choses, sur l'aspect humain, sur les paysages, sur la musique, sur des films. Je partais un peu partout où j'avais un besoin de faire évacuer les émotions qu'il y avait en interne chez eux. Il y a eu quelques discussions où il y a eu des larmes, parce que j'ai fait sortir. Et il y a eu des discussions où je suis parti totalement dans la dérision aussi. Je peux vous assurer que la discussion de la demi-finale contre Rennes, on est dans la dérision totale où je me fous de leur gueule royalement. Mais je me fous de leur gueule sur l'aspect foot et sur l'aspect personnage, comme je me la fous à moi parce que je m'étais mis aussi dans le tour. Parce que l'objectif, je ne voulais pas qu'il y avait une concentration trop importante et d'essayer de faire le match avant de l'avoir joué. Et mon objectif de l'hôtel, de partir au stade où il y avait pratiquement entre 30 et 40 minutes de voyage, c'est qu'il y avait des sourires et surtout que ça communiquait dans le bus. Je ne voulais pas que tout le monde ait un visage fermé. Donc je suis passé par toute forme d'émotion dans mes préparations. Ça a fonctionné avec ce groupe. Mais après, il ne faut pas oublier, c'est avant tout la qualité des joueurs qui font le reste. Moi, je leur ai donné des billes. Ils ont adhéré. Puis après, sur le terrain, ils ont assumé totalement. ils ont fait ce qu'il fallait. Mais on est passé par des étapes incroyables. La demi-finale, le quart de finale contre Marseille, par exemple, quand on est en prolongation, à la mi-temps de la prolongation, Didier Deschamps sort un défenseur pour mettre un attaquant. Il veut gagner. On est à... On a tenu à ce moment-là. Et moi, à la mi-temps des prolongations, je lui ai dit nous, on va sortir un milieu de terrain défensif et on va mettre aussi un attaquant. Et j'explique aux joueurs que si on doit gagner le match, on va le gagner maintenant. Mais si on doit le perdre, on va le perdre maintenant parce que je ne voulais pas aller au pénalty. Je savais que le choc psychologique sur le joueur qui allait louper le pénalty, on aurait peut-être gagné au pénalty, mais je voulais éviter ça. Et je me rappelle à ce moment-là, il y a le capitaine de l'équipe et deux, trois joueurs, mais les joueurs les plus importants de mon équipe, ils me disaient mais non, 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 on reste comme ça coach, si on va au pénalty, on va au pénalty. Non, 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 on sort un milieu de terrain défensif et on rajoute un attaquant. Et eux, ils avaient défendu et sorti un défenseur. Et vous gagnez 3-2 en prolongation. On a gagné 3-2 en prolongation, ça nous avait réussi. Il y a tellement de choses et il faut croire que les connexions étaient bonnes entre tout le monde. En tout cas, ce passage à Kevili vous permet de plonger dans le grand bain, si on peut dire ainsi. Vous découvrez la Ligue 2 en 2012 avec Clermont et c'est un championnat dans lequel vous allez rester que ce soit avec New York, avec le Red Star. Après, vous ferez la bascule nationale Ligue 2 avec cette équipe du Red Star. Vous avez également connu les championnats étrangers, Belge et Luxembourg. Et puis, la saison dernière, en tout cas, cette saison, il y a quelques mois, vous avez basculé véritablement de l'autre côté de la barrière en devenant consultant sportif pour l'équipe 21. Justement, ce changement radical, ce n'est pas trop compliqué aujourd'hui de passer derrière la caméra et de juger, critiquer de façon positive ou négative ces paires par moments. Est-ce qu'on ne se dit pas qu'on va être mal vus quand on va revenir sur les terrains à un moment donné ou à un autre parce que vous le saviez aussi, c'est une transition avant de retrouver les terrains. Est-ce que quelquefois vous y aviez réfléchi ? J'y ai réfléchi ou on me l'a posé la question ? C'était un exercice particulier. Je suis resté 4 ans dans cette chaîne. Je continue à travailler au Luxembourg parce que je pouvais faire des voyages et on m'avait donné la permission de continuer. Après la perception des gens, est-ce qu'il est devenu consultant ou est-ce qu'il est resté entraîneur ? J'ai compris qu'à un moment les présidents ou des responsables de clubs ont pu se poser la question. Je répétais des matchs. Je ne suis jamais tombé, au moins j'espère, de tomber dans le jugement de ce que faisaient les autres entraîneurs. C'était compliqué comme exercice parce que je ne pouvais pas me permettre de juger et donner un avis. Je connais trop la difficulté et la complexité des rôles de l'entraîneur. Après, des fois, on était confronté dans le débat et puis on nous demandait notre avis et j'étais un peu embauché aussi pour ça. Mais c'était difficile pour moi et je pense que je n'ai pas jugé. J'arrivais à donner un avis, une opinion et je ne voulais en aucun cas rentrer dans le jugement. Mais pour la petite histoire ou la vraie histoire, c'est que le terrain me manquait énormément. Et la passion, le banc, la connexion avec les joueurs, le travail au quotidien, voilà. Ça m'a appris des choses. Ça m'a ouvert mon horizon aussi sur la relation avec la presse, avec qui je suis toujours aussi en contact de temps en temps puisqu'ils prennent des nouvelles. mais bon, mon vrai métier et ma vraie passion, c'est d'être entraîneur et ça me manquait énormément. Il y avait une part de frustration chez moi. C'est une corde de plus à votre arc aujourd'hui en tant qu'entraîneur d'avoir pu peut-être vivre cette expérience derrière la caméra. Est-ce que ça vous a permis d'être évolué ? Moi, je pense que ça m'a servi à quelque chose. Il y a d'autres personnes qui pensent le contraire. Je l'entends et je peux le comprendre. Moi, je suis certain aujourd'hui que ça m'a servi et ça va me servir aussi par la suite parce que ça m'a permis aussi de voir beaucoup de matchs aussi de différents championnats comme je commentais aussi la Ligue des Champions. Donc, ça m'a ouvert un certain horizon aussi et des connexions. On n'arrivait pas sur le plateau pour que parler comme ça. Ça demandait beaucoup de travail et je passais beaucoup de temps à regarder les matchs parce que je ne voulais pas dire n'importe quoi et je voulais avoir une forme de cohérence dans mes propos. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses sur le football à l'étranger, sur les entraîneurs parce qu'on nous expliquait aussi comment ça travaillait. Donc, voilà, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Pour conclure, coach, on sait que du côté des supporters du sporting, on a coutume de s'attacher à des entraîneurs bâtisseurs, en tout cas des entraîneurs qui ont des projets qui ne sont pas là uniquement pour faire le job. Aujourd'hui, tout est quasiment à reconstruire même si beaucoup de choses ont déjà été faites au club depuis 2017. Mais c'est un club qui, sur le plan professionnel, repart quasiment de zéro, que ce soit des jeunes jusqu'à l'équipe première. est-ce que vous, vous seriez intéressé justement par ce rôle de bâtisseur sur le moyen terme, du moins pour ne pas parler de long terme ? Quand vous arrivez dans un club, vous êtes toujours dans la découverte de plein de choses, de la structure, de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas et l'amélioration. Ce qui est toujours intéressant quand vous arrivez quelque part, c'est que quand on sent qu'il y a du travail, il y a des choses à mettre en place. Donc, on fait un état des dieux et on regarde un peu les uns et les autres et puis les rapports avec les uns et les autres. Encore une fois, il n'y a pas un problème de langue de bois de dire la vérité, de ne pas dire la vérité. Moi, quand je regarde un peu ma carrière et de ce qui ne s'est pas passé, dans les clubs où je suis resté assez longtemps, à commencer par Covillet et d'autres, avec des objectifs qui m'avaient été donnés aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les objectifs qui sont donnés à l'intérieur du club. Oui, j'ai envie de m'inscrire ici pour la construction et l'évolution de ce club. Si je peux contribuer et participer à quelque chose dans le bon sens du terme dans ce club, ça sera avec grand plaisir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'attache, comme c'est un club attachant, et je m'attache à ce qui s'y passe ici. Et si je peux le faire, et je passe beaucoup de temps et j'ai envie de le faire, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'émotions. Mais pour une raison qui me semble essentielle, c'est que moi, j'aime travailler avec les gens passionnés. Et j'aime les gens passionnants. Et ici, c'est un endroit passionnant et passionné. Donc, j'aime un peu les extrêmes aussi, en haut comme en bas. Vous êtes servi là, c'est bon. Ça nous permet de vivre aussi. On s'ennuie relativement assez aujourd'hui dans la vie avec tout ce qui s'est passé. Encore une fois, ici, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc, si j'en ai la possibilité, si on m'en donne la possibilité, oui, je voudrais bien m'inscrire quelque part. Pour s'inscrire dans cette durée, il faut bien évidemment aller chercher le maintien à cette saison. Et il y a déjà un match extrêmement important. On utilise souvent le mot tournant, match capital, dans une saison. Mais c'est vrai que ce match face à New York samedi, il est extrêmement important pour le sporting parce qu'il pourrait quasiment changer le bilan comptable en tout cas de ce début de saison parce qu'avec un succès, cette équipe basculerait dans la bonne partie de son championnat, si on peut dire ainsi. On pourrait partir. Effectivement, il est hyper important. Déjà, ça nous permettrait de rester dans une dynamique. Ça nous permettrait de sortir de cette zone parce que, vu les confrontations, on sortirait du classement même si le classement aujourd'hui n'a pas d'une grande importance. Mais sur l'aspect psychologique, ça va l'avoir. On rentrerait dans la position qui serait la nôtre. On basculerait sur 18 points. Dans les objectifs comptables, on était entre 18 et 20 points à la trêve. Il resterait trois matchs. Donc, on serait même encore dans la progression et l'amélioration de ce qui se fait aussi en ce moment. on ne perd pas beaucoup. On a perdu 15 minutes à Auxerre en ayant fait un match plus qu'accompli. Donc, on serait encore dans la progression et on serait dans la bonne continuité de ce qu'on peut faire. Oui, il est très important le match de samedi contre New York. Je ne dis pas que c'est un concurrent direct, mais c'est un club qui doit jouer aussi le maintien. Ils ne se sont maintenus que dans les barrages de la saison dernière. Il est primordial sur l'aspect comptable. Il est primordial sur l'aspect confiance. Il est primordial pour le club. Il est primordial pour les joueurs. on ne se rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir sur le résultat du match de samedi. Alors, il ne faut pas l'amplifier. Il ne faut pas l'exagérer non plus sans mettre une pression excessive. Mais il faut simplement être conscient du moment et de la vérité. Donc, il est important. C'est vrai. En tout cas, on espère une issue positive comme depuis quelques semaines avec cette équipe du sporting. Match très important, vous l'avez dit, Régis. On vous attend nombreux. Bien évidemment, samedi à 19h du côté du stade d'Armand de Chès pour l'un des premiers tournants de cette saison, de cette phase allée pour le Sporting Club de Bastia. Régis, merci beaucoup. Merci à vous. Pour cet entretien et toutes ces choses dont on a parlé et ce dont on a appris sur vous. Bien évidemment, on va se retrouver dans les prochains jours du côté de l'IGESA pour la préparation de cette rencontre face à New York en conférence de presse avec Régis Broard. Ce sera vendredi pour la présentation de ce match de la 16e journée. Bien évidemment, les traditionnels rendez-vous sur SCB TV. Merci à tous de votre fidélité et fort de sa mâche tir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada